Salut la compagnie ! Mais quel chapitre de Jujutsu Kaisen ! Entre le power-up de Fifu qui est en train de se manger Yuji, le fait que Sukuna a l'air d'être enfin en difficulté, et les révélations à propos des origines du personnage principal, c'était juste incroyable ! Vraiment, on a eu à un moment donné, je trouve, une petite baisse de régime avec les chapitres sur Miguel et tout ça qui m'intéressait pas trop. En tout cas, quand ils nous l'ont teasé, j'avoue que je m'en fichais un petit peu de son apparition, et là on est revenu dans le vif du sujet. Mais depuis que Yuji est revenu, ça y est, Jujutsu Kaisen est reparti dans ses masterclass, et ça commence avec une révélation, mais digne de SNK dans sa mise en scène, je trouve, parce que, bon, j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux que certaines personnes s'étaient déjà doutées de ça, mais là, la façon dont Sukuna va expliquer qui est à l'origine, enfin quelles sont les origines de Yuji, c'était du SNK, vous savez, les révélations comme Rainer et Bertolt quand ils disent « Je suis le titan cuirassé, Bertolt c'est le colossal », ça arrive dans une petite case cachée, c'est pas un moment hyper exaltant avec un prime, une image de fou, et là, en fait, l'auteur, Akutami, il fait à peu près, pas exactement la même chose, mais ça ressemble un peu parce qu'on est en plein milieu d'un combat, et il nous balance un flashback, où tu as Sukuna qui dit comme ça, mais vraiment tranquillou, il fait « Ah bah au fait, je crois que comme j'ai mangé mon frère jumeau dans l'utérus de ma mère, et bah son âme a dû se balader dans le monde, et Kenjaku l'a récupéré, il l'a mis dans quelqu'un, et il a baisé avec lui pour faire un gosse, et c'est Yuji ». Mais vraiment, quand il te balance ça, tu fais « Waouh ! » « Waouh ! » « Sans pression, tu balances ça comme ça ! » « Oui, il y a un lien familial entre toi et Yuji, qui est donc indirectement ton neveu ! » « C'est comme ça que je le comprends ! » « C'est son neveu ! » « Waouh ! » « Waouh ! » « Franchement, mais c'était tellement inattendu ! » « Tellement inattendu ! » « Pour moi, en tout cas, peut-être que vous allez me prendre pour la con en disant « Mais je l'avais vu venir ! » Vous avez tout à fait le droit, après tout, c'est tout à fait possible, je ne vois pas tout de toute façon, mais la façon dont ça a été fait, la mise en scène qui fait ça, et les conséquences que ça peut avoir derrière, parce que rien que le fait qu'on nous explique que Sukuna a dévoré son frère jumeau, ce n'est pas exactement dit comme ça dans la version que j'ai vue, mais il aurait dévoré son frère jumeau in utero, ça expliquerait pourquoi il a deux pouvoirs d'exorciste, parce qu'on était là, on fait « Mais tout le monde n'en a qu'un seul, comment ça se fait qu'il en a deux ? C'est bizarre ! » Ben voilà, on a l'explication, il a bouffé son jumeau, il a récupéré son pouvoir ! C'est aussi simple que ça ! Et c'est vraiment classe, sans compter que le fait de faire en sorte que Yuji ait un lien de parenté avec Sukuna, alors ça s'explique, et je sais qu'il y avait des gens qu'il avait terrorisés, parce que du coup, moi j'avais déjà dit que pour moi, Kenjaku, s'il a couché avec le père de Yuji, ce n'était pas pour rien, c'est parce qu'il savait en faisant ça, qu'il arriverait à avoir, on sait qu'il a fait des expériences, que Chozo est un des résultats de ses expériences et tout ça, et je me doutais clairement que Yuji, c'était un peu l'aboutissement de tout ça, et qu'il avait réussi grâce à ça, à faire l'autre parfait pour Sukuna, et là c'est expliqué par Sukuna lui-même, et il dit « Ouais, effectivement, Kenjaku, il a chopé le fragment de l'âme qui restait de la personne que j'ai dévorée, il l'a mis dans le corps du père de Yuji, il a couché avec, ça lui a permis d'avoir l'autre parfait, parce qu'il ne l'a pas créé que pour faire la traque mortelle, et ça on s'en doutait, Yuji, c'est pas un hasard s'il est là, c'est pas un hasard s'ils sont darons, darons, je sais pas comment dire, c'est Kenjaku, c'est fou en fait de voir que tout, tout s'imbrique de façon tellement, tellement bien, tellement bien, tout simplement, et ça explique pourquoi Yuji, il est capable de mettre des tâner, de fragmenter l'âme de Sukuna, qu'il a été capable de le contrôler, parce qu'en fait, il avait un lien de parenté avec lui, et là, Yuji, il vient de péter le record du monde de Nanami de rayon noir, je crois que le record de Nanami, je sais plus combien c'est, mais il a fait plus de rayon noir là, Yuji, en un chapitre, que Nanami pendant son record là, d'affilé là. Fou, comment il en balance ! Limite toutes les pages, à un moment donné, il y a un rayon noir, c'est genre, il tape, Sukuna essaie de le taper, il esquive, il retape, bam, rayon noir, il esquive un nouveau coup, il retape, bam, rayon noir, c'était la folie. Surtout que le chapitre précédent, on nous a expliqué, genre, même Gojo, il sait pas en faire à la suite, tu sais, c'est Gojo d'ailleurs qui expliquait, je crois que j'ai envie de dire qu'il a jamais été aussi présent dans le manga que depuis qu'il est présumé, on va dire, mort pour pas froisser les égaux des gens qui sont dans le déni, c'est juste fou, en fait. Tu nous dis, bah voilà, les rayons noirs, c'est pas facile à faire, et Yuji, il en fait à la chaîne, d'ailleurs, ça énerve beaucoup Sukuna, Sukuna, il dit, mais putain, mais comment il fait ça, c'est pas possible. Surtout que là, on vient de nous annoncer officiellement, même si on l'avait vu l'utiliser avant, qu'il a dévoré les fœtus qui restaient des expériences de Kenjaku, et que, en plus de ça, il avait le pouvoir de l'autel de Sukuna, vous savez, et je sais pas si ça va jouer un rôle là-dedans, mais j'ai l'impression que les... le moment où Sukuna utilise son sort d'exorciste qui permet de faire la lacération pour défoncer le corps des gens, j'ai pas l'impression que Yuji a l'air d'être vraiment perturbé par ça, alors que pourtant il a le visage déchiré, mais t'as vraiment l'impression qu'il encaisse de façon incroyable le sort que fait Sukuna, et d'ailleurs, ce combat, mais waouh ! Le début du chapitre, rien que le début du chapitre, quand il y a la page comme ça où on voit de face la tête de Yuji, puis à côté, en dessous, de face la tête de Sukuna, et que derrière on a une version en mode versus fighting, vous savez, les deux personnages vues de profil qui sont à deux doigts de se taper et tout, ce qui m'a un peu rappelé le coup du combat dans les toilettes avec Chozo, j'ai adoré ! Pareil, les images sont hyper clés, donc on prend tout, j'ai bien aimé le délire de montrer une paire de ciseaux pour expliquer qu'il tailladait à cet endroit-là, donc on voit bien que Yuji utilise la taillade pour casser le pilier, pour le balancer, il utilise la taillade sur la jambe de Sukuna, mais ça n'empêche qu'il enchaîne les rayons noirs et qu'on le sait, à chaque fois que Yuji tape sa cible, il la désynchronise un peu plus de Megumi, ce qui veut dire qu'il est un peu moins fort à chaque fois. Donc ça fait une contrebalance assez violente, parce que d'un côté, chaque rayon noir fait que Yuji est plus fort que précédemment, et qu'en plus de ça, chaque rayon noir fait que le personnage de Sukuna est de moins en moins fort, ce qu'il est de moins en moins synchronisé avec le corps qu'il occupe, vraiment, je trouve que c'est très bien fait, parce que du coup, si jamais Yuji gagne, on ne pourra pas vraiment dire, enfin il est cheaté, mais on ne pourra pas vraiment dire que c'est juste qu'il est devenu plus fort que Sukuna, parce que Sukuna Prime, à mon avis, déchirait Yuji, mais entre les combats qu'il y a eu à droite à gauche, et le fait que Yuji a déjà réussi à bien affaiblir, en termes de, comment dire, de fusion d'âme Sukuna, fait qu'il a une chance aujourd'hui. Surtout que j'ai bien aimé le fait d'utiliser Inno, parce que Inno c'est un personnage que j'aime beaucoup, et il n'est pas au niveau, on est d'accord, il n'est pas au niveau pour faire quoi que ce soit face à un Sukuna, mais ils ont trouvé une utilité. Inno, il arrive, il se fait déglinguer par Sukuna super vite, mais en faisant ça, ça perturbe Sukuna, ce qui fait que Yuji a le temps de balancer un nouveau rayon noir. Et à un moment donné, quand Sukuna il fait la lacération, le visage de Yuji est incroyable, et j'ai l'impression qu'il lui arrache un oeil là. Je ne serais pas surpris qu'au prochain chapitre, on voit que Yuji a perdu un oeil, vu comment ça se passe. Et bien derrière, tu as Inno qui balance la lame de Megumi, pas Megumi qui se raconte de Nanami, et du coup ça perturbe Yuji, enfin ça perturbe Sukuna, je sens qu'il est tard. Et derrière, Yuji, bim ! Il rebalance encore un rayon noir, encore un rayon noir, avec comme phrase de fin, Yuji ne se contente pas de rivaliser, dans ces ne te contente pas de rivaliser avec le roi, surpasse-le. Parce que oui, Sukuna il dit, mais qu'est-ce que t'attends, petit con ? D'ailleurs c'est rigolo, parce que c'est la première fois qu'on le voit énervé. C'est la première fois qu'on voit Sukuna véritablement s'agacer. Il s'est battu contre Gojo, il avait l'air toujours zen et tout ça, et même tous les autres personnages qui sont arrivés au fur et à mesure, à chaque fois il était d'un calme olympien, là, tu sens de l'agacement, tu sens un début de détresse de la part de Sukuna, qui sent que là, il pourrait peut-être perdre ce combat. Bon, au passage par contre, le flashback d'Ino pour expliquer pourquoi il utilise l'arme de Nanami, c'était évident quand on a vu ça qu'il allait participer, je trouve que c'est bien fait, et j'ai bien aimé à la fin quand il dit j'ai fait ce que je pouvais pour mon niveau, ou un truc comme ça, à toi Joy Yuji, c'était vrai, c'est vrai, c'est bien fait, voilà, Inno il est touchant, il est attachant, et puis en plus, le lien qu'il a avec Nanami, qui est quand même un personnage qu'on avait adoré, ça me fait plaisir de le voir ici, même si c'est pour être, pour faire une fugace apparition, on va dire, mais en tout cas, la Yuji, il vient de niquer le plafond de verre. Je sais que ça va déranger des gens, parce que c'est un peu le syndrome Bleach, vous savez, Ichigo, il est à moitié holo, à moitié Shinigami, à moitié Quincy, à moitié tout ce que tu veux, il est à moitié Saiyan, à moitié Free du démon, enfin voilà, il est à moitié tout ce qui existe dans l'univers de Ichigo, de Bleach Ichigo, et le fait d'annoncer comme ça, ah, mais en réalité Yuji, il est lié à Sukuna, donc il a une partie de ses pouvoirs, il est lié au neuf fœtus, donc il a une partie des pouvoirs de l'hématologie, hémato, je ne sais plus comment ça expliquait, oui, c'est vrai, vous allez dire, c'est un peu facile, mais en même temps. Comment vous auriez pu justifier le fait que Yuji arrivait à gagner contre Sukuna, ou au moins le mettre en danger ? Il est beaucoup trop fort pour lui, il faut qu'il ait une sorte de talent inné, de révélation innée, enfin de révélation qui fasse que ça va pencher la balance de leur côté, parce que sinon Yuji face à lui juste, et puis il fallait justifier aussi le fait qu'il ait récupéré très rapidement, il a la capacité maintenant du sort d'inversion, il fallait justifier le fait qu'il avait tout ça, et je trouve vraiment que ça a été très bien fait. Ce chapitre-là, et les autres qui arrivent depuis quelques temps, me font vraiment plaisir, et je sens là, avec en plus l'agacement du méchant, qui est quand même un peu la preuve du moment où il y a un basculement et la défaite inévitable de l'antagoniste, je pense que c'est peut-être le moment d'ici 2-3 chapitres de mettre fin à Sukuna pour nous remettre Kenjaku ! Kenjaku, on en parle ici de toute façon, il en parle à Sukuna, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait qu'il va se passer un truc, je pense que c'est Akutami qui nous prévient en tout cas qu'il va y avoir un truc à propos de Kenjaku, puisque je continue à dire que Kenjaku, il est dans le corps entre guillemets de Tengen, et qu'il attend cette fusion. Elle va avoir lieu, ça me paraît évident, vous savez, c'est comme dans Dragon Ball, oh non, laissons pas Cell se transformer en absorbant les deux cyborgs, bim, il y arrive, oh non, empêchons Buu de sortir de son cocon, boum, il y arrive, c'est un peu classique dans les animés ou les shonen, quand elle est gentille qui ont une deadline, et où on t'explique que s'ils atteignent cette deadline, ils ont perdu, à chaque fois, ils y arrivent, à cette deadline, et elle a lieu, tu vois, et malgré tout, ils gagnent, là c'est pareil, la track mortelle, si ça s'arrête avant, ça fera un peu pétard mouillé, mine de rien, on verra, ça veut pas dire que ça sera mauvais, mais ça m'inquiète pas, mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment la fin de Jutsu Kaisen dans 5 chapitres, parce qu'on peut se le demander, là, on peut se le demander, je sais pas pour vous, mais moi je ne vois pas Sukuna tenir encore très longtemps, en tout cas on a bien mangé, ou plutôt c'est Sukuna qui a bien mangé des rayons noirs à la chaîne, là, il est dans la merde, je me demande si on va bientôt revoir Megumi, vous savez, dans le fameux vestige, je vais appeler ça comme ça, parce qu'il est encore là, Yuji lui a parlé une fois, mais maintenant, il a plus l'occasion de le faire, et comme il est en train d'affaiblir de ouf Sukuna, il y a moyen de moyenner, mais j'ai peur d'une chose, et je pense que ça peut arriver au prochain chapitre, j'ai peur que Sukuna récupère son extension de territoire, et que à ce moment là, on découvre celle de Yuji, parce qu'après autant de rayons noirs, forcément il est en train de pourrouver au peu de fou, et ça serait pas surprenant qu'il nous claque son extension de territoire, genre je vois bien Sukuna parler un petit peu pour le prochain chapitre, et puis claquer son hôtel démoniaque, et puis à un moment donné, les gens, enfin on va voir deux secondes de lacération de Yuji, et là il claque, il va le faire aussi, hop là, extension de territoire, ça serait tellement classe, ça serait tellement classe d'avoir ça pour la conclusion du chapitre prochain, qui ne sortira pas la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, mais en tout cas, vraiment un chapitre très réussi, encore une fois, de Jutsu Kaisen, avec beaucoup de révélations, assez incroyables, en tout cas pour moi, dites-moi pour vous, si c'était incroyable, ou si vous vous en doutiez, ou si vous étiez déjà au courant et tout ça, mais moi j'ai kiffé, vivement le prochain. Bon et avec ça, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce chapitre là, Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501